Alors, salut tout le monde et bienvenue à une autre émission de Pan the Organizer. Alors aujourd'hui, on discute de protection de la peinture automobile. Alors, les formes traditionnelles de protection, comme vous le savez tous, sont l'application de cire carnauba et également de scellant à peinture. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup d'évolution en matière d'esthétique de voiture et une nouvelle forme de protection de peinture a été créée, soit les protections céramiques. Aujourd'hui, je vous présente une protection céramique incroyable de la compagnie AMO. Donc, c'est le AMO Reflex et c'est une protection céramique extrêmement lustrée qui est très, très facile à appliquer sur le véhicule. Donc, pour ceux qui ont moins d'expérience ou ont des craintes avec les protections céramiques, eh bien, ceci est une alternative absolument incroyable. Donc, vous allez apprendre à quel point c'est simple. Je vais vous montrer également comment l'appliquer, vous donner des trucs et astuces. Alors ensemble, allons-y et démarrons l'émission. Alors, salut tout le monde, je suis Pan, rebienvenue à tous mes auditeurs réguliers. Et tous ceux pour qui c'est la première fois que vous visionnez l'une de mes vidéos, eh bien, si vous voulez en apprendre plus sur l'univers de l'esthétique de voiture, donc les techniques, les produits et les équipements, eh bien, vous avez trouvé la bonne chaîne YouTube. Alors, soyez certain de cliquer sur le bouton « s'abonner » situé sous cette vidéo. Et ainsi, vous vous abonnerez à ma chaîne et ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, je vous présente une protection céramique, ou un « coating », comme on dit en anglais, de la compagnie Ammo. Et donc, c'est le Ammo Reflex. Alors, ensemble, si on ouvre la boîte, il y a à l'intérieur la petite bouteille qui contient donc la protection pour votre peinture. Alors, regardons-la de plus près. Et donc, ce Ammo Reflex a plusieurs particularités hyper intéressantes. Mais premièrement, parlons de la compagnie, donc Ammo. Dans une de mes vidéos YouTube récentes, j'ai donc fait la revue et le test des produits de la gamme entière de Ammo. Et vous pourrez cliquer le lien ci-dessus si vous voulez voir cette vidéo. Essentiellement, Ammo est une compagnie des États-Unis, fondée par Larry Cossela, qui est un préparateur professionnel en esthétique de voitures. Et il a une gamme complète, donc, de produits d'esthétique. Et il a, entre autres, conçu donc Ammo Reflex. L'idée derrière ce coating, ou cet enduit, était donc d'obtenir une forme de protection de la peinture avec deux objectifs principaux en tête, soit un, le lustre et numéro deux, la facilité d'application. En passant, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, donc je n'ai pas été rémunéré par Ammo pour parler des produits. Larry connaît bien la peinture automobile et sait que cette dernière est donc conçue avec des agents synthétiques flexibles, donc permettant à la peinture de bien réagir avec les écarts de température, de chaleur et de froid. Donc, en concevant l'enduit Ammo Reflex, il avait en tête, donc, de concevoir un revêtement ou une protection céramique qui est durable, mais qui est également flexible afin de pouvoir suivre, donc, les mouvements de la peinture sur les panneaux de votre carrosserie. Donc, c'est très brillant. En plus de ça, évidemment, il a pensé aux lustres. Donc, c'était son objectif promis. Évidemment, rajouter beaucoup de lustres à votre peinture. C'est un produit réellement incroyable à ce niveau. Et il est également relativement durable. Donc, on parle d'une durée de protection entre 9 et 12 mois, mais Larry lui-même vous recommande de l'appliquer à tous les 6 mois afin de maintenir un niveau de protection et de lustre supérieur sur votre véhicule. Donc, ce produit est à base de pétrolium, et donc, c'est un enduit particulier. Donc, dans l'univers des coatings, ce n'est pas à base de SiO2 ou TiO2 comme d'autres protections céramiques, mais elle est également flexible. Donc, c'est une de ses propriétés très, très, très importante. Ensuite, comme vous allez le voir plus tard, il y a la facilité d'application. Donc, pas nécessaire d'utiliser des lampes à infrarouge ou un frottage ou un polissage interminable comme avec d'autres protections céramiques. C'est ultra simple. Littéralement, on applique en quelques minutes, on retire avec un chiffon microfibre, et voilà, le tour est joué. Donc, comme je le mentionnais plus tôt dans la vidéo, il existe normalement deux façons traditionnelles de protéger sa peinture contre les éléments. La première est l'application, donc, de cire à base de carnauba. Et comme c'est un produit à base organique, eh bien oui, ça offre un beau niveau de lustre. Cependant, la durabilité est seulement de 2 à 3 mois de façon typique. Ensuite, si on veut une longévité de protection supérieure, on pense au salat à peinture. Donc, ce sont une forme synthétique de protection de la peinture. Et la durabilité est dite d'être de 5 à 6 mois. Les salats à peinture sont généralement moins brillants ou offrent une brillance moins chaleureuse que les cires. Par contre, offrent une meilleure durabilité. Alors, récemment, les ingénieurs et les chimistes ont conçu les protections céramiques qui combinent le meilleur des deux mondes, donc une durabilité extrême, soit de une année à deux années ou plus dans certains cas. Également, un lustre incroyable. Également, donc, un effet déperlant ou hydrophobe supérieur, ce qui veut dire que l'eau, lorsqu'elle va tomber sur la peinture, elle va déperler extrêmement rapidement. Également, les protections céramiques ont des propriétés de protection contre les rayons UV qui sont extrêmement dommageables et peuvent offrir, donc, de l'oxydation sur la peinture, ternir les plastiques. Souvent, vous allez remarquer que les lumières ont tendance à jaunir, donc les phares avant ou les phares arrière lorsqu'ils jaunissent, signent que le soleil et les rayons UV ont eu leur effet dommageable et il faut donc les protéger. Et il n'y a rien de mieux présentement que les protections céramiques. Et pour tous mes auditeurs qui suivez mes vidéos au quotidien, vous savez que j'ai plusieurs vidéos à ce sujet, donc on reste toujours à la fine pointe de la technologie en matière d'esthétique de voiture sur la chaîne Pan the Organizer. Alors, l'application de Amoreflex est extrêmement simple. Je vais vous faire la démonstration sur ma propre voiture, soit une BMW de série 4, grand coupé. Premièrement, je vous recommande, comme d'habitude, dans l'esthétique de voiture, de travailler soit à l'ombre ou à l'intérieur d'un garage, car on ne travaille jamais directement au soleil. Également, gardez en tête que les températures optimales pour appliquer ce produit se situent entre 10 et 24 degrés Celsius ou entre 50 et 75 degrés Fahrenheit. Alors, tout d'abord, vous allez procéder au lavage de votre véhicule afin de retirer la majorité de la saleté, de la poussière et des contaminants. Larry recommande également d'ajouter un peu de nettoyant tout usage ou encore du savon à vaisselle dans votre eau savonneuse. Et ceci va aider à retirer les anciennes couches de cire ou de scellant à peinture qui seraient peut-être encore présentes sur votre peinture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite, comme étape optionnelle, vous pouvez passer la barre d'argile sur votre peinture. Donc, afin de savoir si c'est nécessaire, vous passez vos doigts sur votre peinture et si vous sentez qu'il y a encore des contaminants d'incrusté dans la peinture, alors il est signe que vous devez passer la barre d'argile avec un bon lubrifiant à bord d'argile afin de retirer donc tous les contaminants qui sont encore incrustés dans le vernis. Aussi également, si vous voulez faire la décontamination chimique et que vous voyez des petits picots de rouille, c'est signe qu'il y a des particules ferreuses qui sont incrustées dans le vernis et donc vous pouvez vaporiser un produit contre les particules ferreuses afin de les retirer. Vous allez ensuite sécher le véhicule, soit en utilisant un chiffon microfibre pour le séchage ou encore un souffleur, donc un compresseur à air, afin de retirer toute l'eau qui serait encore présente sur le véhicule. Sous-titrage ST' 501 Prochaine étape, vous allez procéder à l'étape IPA, donc de l'alcool isopropylique, afin d'être certain de retirer toutes les huiles ou anciens résidus peut-être encore restants de cire ou de salant sur la peinture. Il y a des mélanges déjà commerciaux comme CarPro Eraser ou Geon Prep que vous pouvez vaporiser simplement sur la peinture et vous essuyer avec un chiffon microfibre sec. L'étape d'IPA est très importante car ceci va vous assurer que votre peinture, elle est très propre et donc prête à recevoir le produit Amoreflex et assurer donc une liaison parfaite entre le produit et votre peinture. Alors pour appliquer Amoreflex, c'est très simple. Vous prenez un tampon applicateur en mousse comme celui-ci, vous allez prendre le produit Amoreflex, vous allez déposer quelques gouttes du produit sur le tampon, vous allez ensuite essorer comme ceci ou plier le tampon ensemble afin de bien distribuer le produit sur le tampon applicateur. Donc une fois le produit bien apprêté sur le tampon, vous allez prendre le tampon et venir faire des mouvements rectilignes superposés sur la peinture, donc vous venez frotter très légèrement sur la peinture, aucune pression nécessaire. C'est un produit qui est très très facile d'application. Vous allez avoir le temps de faire le vide, au complet, environ 15 ou 20 minutes, donc c'est très rapide. Et après les 15 ou 20 minutes, vous allez remarquer que le produit va sécher sur la peinture et va donner un espèce de fini blanchâtre, signe qu'il est prêt à être retiré avec un chiffon microfibre sec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque vous avez retiré le produit, vous allez attendre entre 2 et 5 heures avant d'appliquer une deuxième couche, car oui, vous pouvez superposer les couches de ce produit. Donc, vous appliquez le produit, vous le retirez, vous attendez 2 à 5 heures et vous pouvez ensuite appliquer une autre couche de ce produit. Donc, une fois que vous avez terminé l'application de votre dernière couche d'Amo Reflex, je vous recommande fortement de laisser le véhicule au sec ou dans un garage pendant la nuit, donc pour une période d'au moins 24 heures, et ne pas exposer le véhicule à l'eau, c'est très important, afin de s'assurer qu'il y a une liaison maximum entre le produit et votre peinture. Donc, le lendemain, une fois que les 24 heures sont passées, si vous voulez, vous pouvez ajouter également une couche d'Amo Skin, qui est un scellant à peinture, pour ajouter une protection encore supérieure, ou également une couche d'Amo Crème, qui est une cire à base de carnauba. Donc, c'est super car ce produit est compatible avec toute la gamme des produits Amo, et il est également compatible avec la majorité des céramiques que vous avez déjà sur votre peinture. Donc, comme dans mon cas à moi, si vous avez déjà une protection céramique sur votre peinture, ce produit devrait être compatible, et vous pouvez l'ajouter par-dessus la protection céramique déjà existante. Donc, comme vous avez vu, il est extrêmement facile d'appliquer la protection pour la peinture Amo Reflex. Sachez qu'il est également possible d'appliquer cette protection par-dessus les moulures de plastique que vous avez sur votre véhicule, également sur vos jantes, et également sur le chrome. Donc, ce n'est pas seulement pour la peinture, mais l'application est extrêmement versatile. Également, une petite bouteille comme celle-ci est suffisante pour 6 à 8 applications sur un véhicule de taille moyenne, et environ 5 applications sur un VUS de plus grande taille. Donc, vous utilisez très peu de produits, vous allez avoir une belle protection, une durabilité entre 9 et 12 mois, mais je recommande quand même de l'appliquer aux 6 mois afin de maximiser la protection. Et vous allez également avoir un lustre extrêmement intéressant. Donc, pour tous ceux qui veulent s'initier à l'univers des protections céramiques, eh bien, celle-ci, elle est excellente. Donc, encore une fois, Amo Reflex. Beau travail à Larry Cossilla, le fondateur et le propriétaire de la compagnie, avec qui d'ailleurs, je change souvent des appels et des courriels. Donc, Larry, je te salue. Alors, si vous voulez continuer à n'en apprendre plus sur le merveilleux univers de l'esthétique de voiture, donc, soit des techniques et des astuces, les produits, les équipements et les outils, je vous recommande fortement de vous abonner à ma chaîne en cliquant le bouton « S'abonner » situé sous cette vidéo, et ainsi vous ne manquerez jamais mes prochaines vidéos. Si vous avez apprécié la vidéo, comme à l'habitude, je vous encourage fortement à appuyer sur le bouton « J'aime » afin de me démontrer votre appui. Et également, comme à l'habitude, je vous rappelle qu'une vie bien organisée va vous aider à atteindre le top. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada